Bonjour et bienvenue à ta capitule spéciale sur les travaux en cours dans la municipalité. Comme vous avez pu le constater, les travaux sur le bouclage aqueduct sont en train de se faire et devraient se terminer d'ici la fin du mois d'octobre. La circulation est de retour à la normale depuis quelques semaines sur le rang du cordon, mais pourrait être à nouveau en alternance pour de courtes périodes jusqu'à la fin des travaux. Dans les prochaines semaines, nous procéderons également à un bouclage sur la rue Benjamin. Ce dernier n'aura pas d'incidence sur la circulation. Bien plus que de simples travaux, le bouclage des réseaux d'aqueduct aura des répercussions positives sur l'ensemble des personnes desservies par celui-ci. Cette opération a pour effet de stabiliser la pression de l'eau et assurer un approvisionnement lors de situations d'urgence, par exemple lors d'intervention des services d'incendie ou lors des bris d'aqueduct. Qu'il s'agisse des résidences ou des commerces qui sont situés sur le réseau, les bénéfices seront mesurables. Nous tenons à préciser que ces mesures ne sont pas liées aux investissements de développement domiciliaire de proximité et servent exclusivement au renforcement des infrastructures d'approvisionnement en eau potable et existante. La réalisation de ces travaux est rendue possible grâce à l'entière contribution financière du gouvernement du Québec par le biais du programme d'infrastructures municipales d'eau. Pour ce qui est de la tempête débit, les travaux liés aux dommages causés par la tempête vont bon train. Nos équipes finalisent actuellement les travaux mineurs liés au ponceau, aux accotements et au nivelage de rue. Pour ce qui est des chantiers plus importants, soit ceux de la rue Martine, le rang Saint-François, le rang Troyes et la rue Lafleur, nous y travaillons activement. Ces dossiers étant plus complexes, différents délais liés notamment à la livraison des matériaux et aux travaux d'ingénierie ont des impacts sur les livraisons des travaux. S'ajoutant aux différentes règles administratives habituelles, ces mesures sont prises afin de nous assurer que ces travaux soient durables. Nous souhaitons ardemment terminer ces travaux d'ici Noël, mais nous pouvons garantir que cela sera possible. Nous vous remercions de votre patience dans la réalisation de l'ensemble de ces travaux au bénéfice de tous et de toutes. À bientôt pour une autre capsule. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501